Le monde du champagne en ébullition, c'est un moment important, celui de l'assemblage de la Vendange 2022. Une belle année selon l'avis général, exemple chez Dotsaï, champagne dans la Marne, une maison qui vit en parallèle une année de transmission entre chefs de cave. Votre dossier signé Sophie Dumais, Philippe Cocampo. Dans la salle de dégustation, trois onologues, dont deux chefs de cave. Tous les jours, à cette période, ils sentent, goûtent et décrivent les vins clairs issus de la première fermentation de la Vendange 2022. Caroline Latrive est arrivée en août dernier. Sa mission succédait à Michel Davène. Le chef de cave part à la retraite après 20 ans passés aux manettes de l'élaboration des vins chez Dots. Je pense pouvoir dire qu'on a un peu la même philosophie de vinification et que les choses se font très naturellement. Avec cette grande chance de passation pendant un cycle de vinification, ça me permet vraiment de m'approprier des spécificités de la maison, l'outil technique, me familiariser avec les équipes. Pour la chef de cave, qui vient d'une maison voisine où l'on élabore quatre fois moins de bouteilles de champagne, l'expérience de Michel Davène est réconfortante. Le tirage 2023 sera quand même assez conséquent, puisque ça va être le record en termes de tirage. On va mettre en bouteilles environ 3,2 millions de bouteilles. Donc il y aura, je pense que ma présence sera sans doute peut-être nécessaire jusqu'à la fin du tirage. Tous les deux se connaissent bien. Il est son mentor lorsqu'elle décroche son diplôme d'œnologue en 1999. Michel Davène crée en 2006 une cuvée prestigieuse en rosée. Élabore des bouteilles à partir de parcelles uniques. Et depuis quelques mois, transmet à Caroline Latrive le style de la maison d'œufs. La transmission à travers les échanges qu'on peut avoir avec les gens, la mémoire humaine, la dégustation des vins clairs, la dégustation des cuvées qui sont commercialisées, et la cuvée courante, et puis la vinothèque, où on s'imprègne aussi de l'évolution par petites touches du style de la maison. Pendant trois mois encore, le comité de dégustation va analyser l'expression de ces vins clairs récoltés sur 350 hectares de terroirs. En fonction de leur caractère, de leur potentiel de garde, ils seront assemblés pour devenir un champagne brut sans année ou une cuvée spéciale. La texture est soyeuse, ça caresse les papilles. Moi je trouve que c'est un revoir, mais c'est une cuvée qui sera plutôt destinée à faire de l'amour de d'autres. Et je pense que ces 2022, malgré la richesse alcoolique, malgré le niveau de maturité important, ces 2022 sont dotés d'un beau potentiel de vieillissement. J'en suis convaincu. De mémoire de chef de cave, cette vendange pourrait ressembler à celle de 1959. Une année également très chaude en Champagne, mais il faudra attendre 5 à 6 ans avant de découvrir le millésime 2022.